D'accord, alors maintenant, Mufasa a emmené Simba au sommet de la pyramide, n'est-ce pas ? Voilà donc l'endroit en aluminium, disons, ou l'endroit de l'œil où vous pouvez vraiment voir au loin. Et il lui explique ce que son royaume va être, et vous voyez le soleil, bien sûr, apparaît ici, pour commencer, et c'est un indice supplémentaire du fait qu'il est au sommet. C'est la partie illuminée de la pyramide, et donc ils sont en train de parler, et ce que Mufasa dit à Simba, c'est que son royaume est partout où la lumière touche. Et c'est tellement brillant comme observation. Donc l'une des choses que vous remarquerez si vous déménagez dans un nouvel endroit, vous êtes comme un chat, et les chats n'aiment pas changer de maison, et ils doivent explorer tous les recoins pour voir exactement ce qui se passe partout, avant qu'ils puissent se calmer. Ils ont besoin de savoir où ils peuvent se cacher, et où se trouvent les dangers potentiels. Ainsi, ce que vous découvrirez si vous déménagez dans un nouvel endroit, est que vous n'y serez pas à l'aise tant que vous n'aurez pas exploré potentiellement aussi. Nettoyez, réparez chaque centimètre carré de cet endroit. Le plus vous prêtez attention à celui-ci, le plus il deviendra le vôtre. Et c'est bien plus que la simple propriété matérielle, ce qui est également pertinent. Mais pour se sentir à l'aise quelque part, et dominer cet endroit, pour y être vraiment intégré, disons, vous devez en prendre soin. Vous devez faire la lumière sur chaque recoin, et vous devez le faire aussi avec vous-même, et dans vos relations personnelles aussi. Et donc Mufasa dit à Simba que son royaume est tout ce qu'a la lumière touche. Et c'est tout à fait vrai. Et puis il y a une métaphore aussi qui est que ce que vous avez dans la lumière, donc ce que vous êtes venu à comprendre et à maîtriser, est entouré par un autre monde de toutes les choses que vous ne comprenez pas, et certaines d'entre elles seraient des choses naturelles, et certaines seraient des choses tyranniques, et certaines d'entre elles seraient des choses que vous ne voulez pas savoir sur vous-même. Mais elles sont en dehors d'où vous avez réussi à projeter la lumière. Et c'est exactement ce que Mufasa dit à Simba. Nous vivons dans cette pyramide, nous sommes au sommet, il y a un domaine de lumière autour de cela, et cela est le territoire exploré, connu, disons. Et en dehors de cela, il y a un territoire inexploré, et c'est en partie l'inconscient, parce que vous le remplissez de fantaisie, et c'est en partie ce que vous ne savez tout simplement pas. Et ensuite Mufasa dit à Simba, et c'est un peu comme quand Dieu dit à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, de ne pas manger la pomme. Et Mufasa dit à Simba qu'il y a cet endroit au loin, qui est sombre, cela ne fait pas partie de ton royaume, et tu ne devrais pas aller là-bas. Et c'est vraiment intéressant, car Simba ne sait encore rien de cet endroit. Et ici Mufasa fait quelque chose de très contradictoire. Il lui parle de l'existence de cet endroit, et donc augmente sa curiosité, mais aussi il lui dit qu'il ne devrait pas y aller, ainsi s'assurant presque automatiquement que c'est exactement ce que Simba va faire. Vous voyez cela aussi dans le film Pinocchio, où Pinocchio envisage de sauter dans l'océan, pour aller chercher Gepetto, du ventre de la baleine, et sa conscience, Jiminy Cricket, est avec lui. Et le criquet l'avertit de tous les dangers qu'il affrontera en bas, et lui dit qu'il deviendra personnellement de la nourriture pour poissons. Et pendant qu'il lui parle, Pinocchio fait un nœud avec sa queue d'âne, autour d'un rocher, pour qu'il puisse couler, et le petit criquet l'aide à nouer le nœud. Donc, eh bien d'un côté, il le met en garde de l'aventure qu'il va entreprendre, mais en même temps, il l'encourage à le faire. Et il y a donc quelque chose de très paradoxal, qui est que si vous vous aventurez au-delà de votre zone de confort, cela provoquera une chute, parce que cela endommagera votre structure de connaissance, et que vous sombrerez dans le chaos, et cela peut vraiment vous détruire, donc vous ne devriez pas le faire. Mais de la même façon, si vous le faites, et que vous le faites avec succès, alors le nouveau vous qui est révélé peut être plus fort et plus complet que le précédent vous. Donc vous devriez le faire, et vous ne devriez pas le faire. Et toute personne sensée dirait, laisse tomber, ne le fais pas. Mais être sensé ne suffit pas, c'est ça le truc. Vous devez également être un peu insensé pour vivre. Et votre héros typique, et Harry Potter en est un très bon exemple, il enfreint toujours les règles, toujours. Mais les règles qu'il enfreint sont... Il les enfreint en fait de manière judicieuse, disons. Le héros enfreint une règle au service d'un bien supérieur, mais il enfreint quand même les règles, et c'est ce qui le met hors des frontières de l'établissement social. Merci.